Et bien salut tout le monde, aujourd'hui vidéo de présentation d'une caméra sans fil de chez NetVu Alors NetVu j'adore, c'est vraiment la marque que j'utilise tous les jours NetVu m'avait dans un premier temps envoyé une caméra J'ai totalement adhéré à leur caméra, à leur produit et surtout leur application qui permet une surveillance aisée Du coup ils m'ont envoyé cette Vigile Plus, donc caméra sur batterie Plus besoin de fil, uniquement du wifi Et on va voir dans cette vidéo à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne et surtout au niveau de l'application, ce que ça peut rendre Alors au niveau du carton, il n'y a pas grande information, si ce n'est que les principales Donc vous allez pouvoir enregistrer en 1080p Même si très sincèrement la 1080p pour la caméra surveillance, ce n'est pas très utile Si ce n'est qu'ensuite de devoir zoomer, mais ce n'est pas hyper utile La vision de nuit, heureusement, donc la nuit vous verrez correctement l'image Vous verrez ce qui se passe clairement pendant la nuit Toute lumière éteinte La batterie est inclue, vous pouvez activer un spot à distance pour éclairer la personne Elle est heureusement waterproof Vous avez comme pour toutes les caméras en général, de chaîne et de vue du moins La détection de mouvements et plus spécifiquement des mouvements humains Vous allez pouvoir sélectionner une zone à surveiller sur votre image Vous avez forcément l'emplacement pour une carte micro SD Vous avez aussi la possibilité de lier la caméra à Amazon Alexa Ça peut toujours être intéressant Vous pouvez communiquer avec la personne Elle peut parler, vous l'entendez Vous pouvez parler dans votre smartphone ou votre tablette Elle vous entendra au niveau de la caméra Puisqu'il y a un haut-parleur intégré à la caméra Et puis la connexion se fait en 2.4 GHz sur votre réseau Wifi On va déballer ça et voir ce qui se trouve à l'intérieur Alors on a ici un petit guide de démarrage classique Et puis bon, ça on s'en fout un petit peu Vous verrez qu'au niveau de l'application c'est très simple On a ici le petit trépied, du moins le petit support caméra Qu'on va pouvoir venir fixer au mur Et puis j'imagine venir orienter la caméra sur son support Et faire un serrage avec cette bague ici On a ici j'imagine un câble C'est de l'USB, du micro USB Voilà, qui je ne sais pas trop à quoi sera utile Si jamais vous voulez fonctionner en filaire J'imagine que c'est possible Vous avez les chevilles et les vis pour la fixation du support au mur Et évidemment, on va checker la caméra On verra après s'il reste quelque chose dans le package Et donc la caméra qui fait son petit poids Qui dispose d'une protection ici sur la lentille Qui semble disposer d'un gros capteur Et qui fait son poids On a des antennes orientables Pour capter au mieux le Wi-Fi On a un QR code ici certainement Pour faire l'identification et la liaison avec l'application On a encore ici On voit bien ici en tout cas que c'est bien étanche L'emplacement pour la carte SD, micro SD Il semble qu'on peut aller jusqu'à une carte SD de 256 Go Si je me trompe, je mettrai la modif dans la vidéo On a la connectique micro USB Donc bien étanche Ici on a le petit espace haut-parleur On a les LED ici pour le spot Et j'imagine que bon ici on retrouve autant le micro que le haut-parleur à ce niveau là Voilà donc à quoi elle ressemble On a le pas de vis ici à l'arrière Donc vous l'aurez compris On vient la visser sur le support Qu'on fixe Il y a aussi des liens que je vous mets en description Et je vous mets aussi des liens vers les avis des acheteurs Des consommateurs Qui auront certainement fait un retour par rapport à l'autonomie Je pense que si on a une autonomie de 2-3 mois C'est déjà vraiment bien je trouve Et donc comme vous l'avez lu La recharge se fait Par le dessous Ici Qu'a-t-on d'autre dans le package ? Rien Si ce n'est ici Un guide pour le perçage Bon voilà c'est sympa Vous mettez ça sur votre mur Et vous savez exactement l'emplacement des trous C'est toujours bien d'y avoir pensé Donc pour pouvoir utiliser la caméra directement Je vais la brancher ici Sur un port USB Je vais donc la connecter ici Et puis je passerai directement sur l'application Pour voir un petit peu Alors l'application elle est déjà installée sur mon smartphone C'est l'application NetVue Vous savez la trouver assez facilement Evidemment moi comme j'ai déjà ce produit Comme j'ai déjà plusieurs caméras chez moi NetVue Et bien je vais simplement devoir en ajouter une via l'application Et là je vais faire un enregistreur d'écran Comme ça vous allez voir comment ça se passe Alors Au niveau de l'application en haut à droite On va cliquer sur le plus On va dire qu'on va ajouter des caméras extérieures Et dans notre cas on est sur la vigile plus Ajouter une caméra Voilà j'ai bien connecté Et là visiblement j'aurais dû entendre un son Ah oui d'accord Donc je dois appuyer en fait sur ce bouton pour l'allumer Il y a un tout petit bouton power juste en dessous Voilà donc là elle vient de s'allumer Voilà donc j'ai bien entendu un son Donc ça je peux cocher la case Et je peux passer à l'étape qui suit Voilà donc j'ai bien entendu un bip Je passe à la suite Et puis là je vais connecter la caméra A mon réseau wifi Donc sur mon smartphone Je vais devoir reprendre Les informations de mon wifi Donc le nom du domaine wifi Il va le détecter Et je devrais forcément mettre mon mot de passe De mon réseau wifi Alors juste après Je vais devoir tout simplement prendre le code QR Et venir mettre ma caméra juste devant Et voilà donc la caméra vient de m'en confirmer Qu'elle était bien connectée à mon application Il y a une connexion qui se fait Et voilà la connexion s'est faite en moins de deux minutes Et puis je peux la nommer tout simplement Donc je vais mettre caméra Net vue caméra Sans fil Tout simplement Et puis je choisirai l'emplacement Où je veux la mettre Sincèrement je n'ai pas encore défini d'emplacement Mais je pense Que ce sera du moins dans l'espace extérieur Et je passe à l'étape suivante Tout simplement Et donc là elle est bien claire sur ses intentions Elle met à jour Le programme A l'intérieur de la caméra Donc ça c'est top Elle le fait de manière automatique Donc c'est plutôt sympa Alors je vous mets tous les liens pour retrouver cette caméra Au meilleur prix Elle est victime de son succès Donc je ne sais pas si elle est disponible actuellement Maintenant il existe d'autres modèles de chez Net vue Et comme je le disais Net vue au niveau de l'application C'est le top Il y a des mises à jour régulières Ça fait quand même quelques années Que j'utilise les produits de chez Net vue Et je n'ai jamais eu un seul souci Avec ces produits Mise à jour du firmware terminée Voilà vous l'avez entendu visiblement La mise à jour est terminée Ici je suis toujours à 99% Sur le smartphone Et voilà j'ai bien mis à jour du produit terminé Alors vous le voyez j'ai d'autres caméras A plusieurs endroits de ma maison Et on va voir celle-ci Donc je vais passer dessus Alors au niveau de l'application Ce qui est intéressant C'est qu'il m'indique Eh bien le niveau de batterie Donc visiblement je suis à la moitié de la batterie A confirmer Et on voit Qu'on est vraiment sur du grand angle en fait C'est assez sympathique Voilà donc au niveau de la qualité Rien à dire Maintenant ce qu'on va faire C'est un peu checker Eh bien les options Alors on a le fameux micro pour parler Donc vous maintenez votre doigt sur le micro Vous allez pouvoir vous entendre à la caméra De cette manière là Voilà donc je ne vais pas le faire trop longtemps Parce qu'il risque d'y avoir un reverb Ça va être très désagréable au niveau de la vidéo On a une sirène d'alarme Donc visiblement quand on détecte quelque chose à la caméra On peut faire peur à la personne On n'a plus ici Allumer l'alarme Et la caméra sonore Oui Ok bah vous avez entendu Ça fait beaucoup de bruit Vous pouvez faire une lumière blanche aussi On va voir ce que ça donne Voilà donc les LED s'allument Alors là il fait quand même assez clair dans la pièce Donc bon J'imagine que dans le noir ça éclaire très très bien Donc c'est vraiment pour dissuader les intrus Alors on a d'autres choses à voir ici certainement Alors les options On peut gérer la carte SD Mais ça il n'y en a pas encore d'installer dedans Je vous montrerai sur les autres comment ça fonctionne Réglage de l'éclairage Ah oui on peut ajouter un flash à l'alarme On active forcément la vision nocturne On peut régler la sensibilité à la lumière aussi Donc ça c'est vraiment plutôt cool Et au niveau du plus ici Voilà on peut choisir de détecter les mouvements On peut aller dans les filtres d'alerte Et puis choisir un petit peu Ce qu'on veut capter comme mouvement C'est assez intelligent comme caméra Soit on veut capter des véhicules Des humains Des animaux Des oiseaux éventuellement Parce qu'aussi Nature développe des caméras Spécifiquement pour les oiseaux Et peut vous dire quel oiseau aussi Est passé dans votre jardin Donc c'est vraiment sympa Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut forcément partager Ça j'ai déjà eu plusieurs questions Sur Youtube Dans les commentaires Les gens qui me demandent Si on peut partager l'image Bien sûr vous pouvez Depuis plusieurs smartphones Ou depuis plusieurs tablettes Et plusieurs personnes en même temps Regardez et vérifiez L'image aux différentes caméras Sans aucun souci Et voilà Vous voyez on a plein De petits réglages à faire Ici il nous conseille De charger la batterie Donc ça elle est en charge Donc tout va bien Et alors justement Ce que j'aime bien Sur cette application C'est que Tout est notifié Donc tout le déplacement Vous voyez sur une autre caméra Dès qu'il y a un mouvement Boum Je reçois une notification Avec un screenshot J'ai l'heure qui est indiquée Et ce qui est intéressant C'est que forcément Quand vous mettez une carte SD Dans ce produit Et bien vous pouvez rembobiner En fait Vous pouvez remonter dans le temps Et moi ici je pense Que j'ai mis des cartes SD De 64 ou 128 gigas Ce qui fait que Je peux remonter 3-4 jours en arrière Donc c'est super bien Et on voit ici un petit peu Tous les mouvements Qui ont pu se faire Ici on est l'heure 11 du 11 Mais je ne sais Ah oui l'heure 11 du 11 Et on peut remonter Dans mon cas Mais je ne sais plus Quelle est l'heure Voilà ici Je suis remonté jusqu'à 24 heures Je pense que j'ai mis une 16 gigas Dans celle là Mais vous voyez que En fonction de la quantité Et forcément de la capacité De la carte SD Vous pouvez remonter Plus ou moins loin Dans le temps Et ça peut aller jusqu'à Une semaine Deux semaines Sans aucun souci Voilà donc ici J'ai toutes mes caméras Qui sont pris sur l'application Je dois dire que Ce produit inspire confiance De par Déjà son poids Sa qualité de finition Et puis je sais Je connais net vue Donc je ne me fais aucun doute Sur la qualité de finition Du produit Et sur sa durée dans le temps Voilà Donc j'espère que Cette vidéo vous aura plu N'hésitez surtout pas A checker tous les liens Donc au bas de la vidéo Ou dans l'espace commentaire Pour retrouver ce produit Au meilleur prix De toute façon S'il n'est plus disponible Je vous mets d'autres liens Vers d'autres vidéos Enfin vers d'autres Vers d'autres produits De chaîne et de vue Qui pourraient correspondre A vos attentes Merci d'avoir regardé la vidéo – Sous-titrage FR 2021